Et bienvenue sur Info 83, merci d'être avec nous sur l'air toulonnaise, Patrick Essartier est toujours avec nous, ça va ? Tout à fait, tout à fait, on va vous faire plaisir puisqu'on a un invité exceptionnel qui a marqué les Toulonnais, Bernard Laporte est avec nous, salut Bernard ! Bonjour à tous ! Comment vas-tu Bernard ? Comment vas-tu Bernard ? Est-ce que toi ça va ? Écoute, ça va, le plus important c'est la santé, pour le moment elle est là, malheureusement elle n'est pas chez tout le monde, mais c'est vraiment très inquiétant, c'est vrai qu'on ne sait pas trop où on va, je suis comme vous. Là tu es où ? Tu es à Marcoussi ou tu es chez toi ? Non, je suis à Marcoussi, là dans mon bureau. Juste un petit mot, Thierry, juste un petit mot déjà pour les Toulonnais qui t'a laissé un souvenir, un délibérateur. Un petit mot pour les Toulonnais, d'abord que je les aime tous très très fort, parce que c'est vrai que j'ai passé 5 ans de ma vie extraordinaire, je crois qu'en termes d'émotions, c'est ce que j'ai vécu de plus fort, c'est une certitude. Pourtant j'ai entraîné l'équipe de France pendant 8 ans, avec la victoire contre les All Blacks à Cardiff, un quart de finale de la Coupe du Monde 2007, tous les titres avec Toulon, ça a été sincèrement les plus grandes émotions, parce que le rugby est une religion là-bas, donc on le sent vite et c'est quelque chose qui me plaît. Les gens sont excessifs, j'adore ça, ils sont surtout passionnés. Donc ce n'est pas neutre, c'est un challenge d'abord qui m'a beaucoup plu et je garde un souvenir considérable. Tu es revenu depuis à Toulon Bernard ? Oui, je suis revenu, tu sais, l'amitié que j'ai pour Hubert Falco, le maire de la ville, et que je félicite, parce que j'ai vu qu'il a été réélu. Voilà, à Toulon, ça reste aggravé dans ma mémoire, c'est inévitable. Avant j'allais à Toulon parce que j'y avais des amis et puis aujourd'hui j'y vais parce que j'ai vécu des choses avec eux, je me sens un petit peu Toulonais par moment, même s'il faut dire les choses comme elles sont, je ne le suis pas. Ça ne s'entend pas Bernard, ça ne s'entend pas que tu n'es pas Toulonais. Non mais par moment j'ai vraiment l'impression de l'être quand j'y vais, surtout, la reconnaissance des gens, etc. C'est quelque chose qui fait chaud au cœur, oui. Bernard, un mot de l'actualité, pour le tournoi des six nations, est-ce que ça va être joué le dernier match qui manque à l'équipe de France ? Oui, bien sûr, la décision avait été prise quand les matchs ont été reportés, pas annulés. Et donc, on parlait, je dis bien que ce n'est pas encore officialisé, mais on parlait d'une date qui serait le dernier week-end d'octobre pour le France-Irlande et pour l'Angleterre-Italie, tout en sachant qu'il y a d'autres matchs qui ont été annulés, qui ont été reportés, pardon. Il y a le Gall-Ecosse de mémoire ou Ecosse-Galle. Et il y a un autre match, je pense, des Italiens qui devaient aller en Irlande. C'est ça, Irlande-Italie, oui, c'est ça. Irlande-Italie, tout ça doit être reprogrammé, bien sûr. Et on espère que ce sera la date du 31 octobre qui serait placée juste avant le début des matchs internationaux de novembre. Oui, on verra, bien sûr, parce que personne ne sait en l'état actuel des choses. On a eu Mourad Boudjellal, c'était hier, avant-hier d'ailleurs, qui nous disait même la reprise du championnat du top 14, ça va être difficile de jouer compte tenu de ce qu'on vient de vivre, enfin de ce qu'on vit à l'heure actuelle. Là, tu disais, Bernard, tu as beaucoup de boulot en ce moment, c'est-à-dire que les choses continuent, les affaires continuent. Il y a beaucoup de boulot, parce que d'abord, on a arrêté les compétitions, comme vous l'avez vu, au niveau amateur. Donc, il faut appeler les clubs, voir s'ils sont d'accord pour un certain nombre de conditions pour la saison prochaine. Il faut gérer le problème de l'équipe de France, c'est-à-dire avec l'Issignation et avec World Rugby. Donc, oui, ça fait beaucoup de réunions, plus les bureaux fédéraux de la Fédération française de rugby. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de réunions. Il y a des réunions avec la Ligue nationale de rugby aussi, pour savoir s'il y a des clubs qui vont monter, qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. Donc, oui, il y a beaucoup de boulot, mais bon, c'est comme ça, c'est notre rôle. On doit s'y filer, comme on dit dans le rugby. Bernard, au-delà du drame sanitaire qu'on vit tous, il peut y avoir aussi une crise financière de partout, et notamment aussi au sein de la Fédération. Et c'est ce qui m'inquiète le plus pour le rugby amateur, et même pour le rugby professionnel, disons les choses comme elles sont, parce qu'effectivement, d'abord, je crois que tu fais bien de dire, le rugby, c'est quand même secondaire. Le plus important, quand je vois des amis comme Patrick, Deveggia, ou Pape Diouf, qui sentent bon, comme ça, quand tu prends ça dans la gueule, tu te dis, c'est pas de la rigolade. Tout le monde sera touché, et la priorité, c'est que, j'espère, un minimum de gens soient touchés par ce virus. Ça, c'est la priorité. Après, c'est secondaire, c'est le rugby, mais il faut bien s'en occuper, on est en responsabilité, donc on peut s'en occuper. Effectivement, je suis un peu inquiet pour les clients amateur et professionnels, pour ce qui est du partenariat pour la saison à venir, parce qu'on sait que les entreprises sont touchées économiquement, et le seront de plus en plus, et donc, leur priorité, ce ne sera pas d'être sponsor ou partenaire de club de rugby, et on pourra le comprendre. Donc, on s'attend à une baisse de ce côté-là. Après, concernant la Fédération princesse de rugby, on a des partenaires très solides, qui nous font confiance, et il y a eu beaucoup de lettres de partenaires, et je les en remercie, qui nous ont dit, dans ces moments difficiles, vous pourrez toujours compter sur nous, et donc ça, croyez-moi, ça fait chaud au cœur. Nous, on serait touchés si on n'avait pas de tournée en novembre, puisque les revenus d'une fédération, il vient effectivement des matchs que son équipe de France joue, à travers les situations, à travers la tournée de novembre, pas que de cela, parce qu'il y a du sponsoring à côté, mais c'est une grande partie. Et effectivement, si on était touchés là, imaginez-vous le scénario catastrophe, mais que certains envisagent, c'est qu'il n'y ait pas de tournée en novembre. Pourquoi ? Parce que peut-être que, bien sûr que le confinement sera terminé, mais j'entends dire que certains pays, certains ressortissants de certains pays ne pourront pas voyager. Donc ça voudrait dire, effectivement, que le sport international serait à l'arrêt. Donc là, il y aurait un réellement qui a gagné pour la Fédération française de rugby, et c'est pour cette raison que Wall Ruby, hier, a pris la décision de faire un emploi de 200 millions de livres, au cas où, je dis bien, nous serions confrontés à cette pénurie de matchs internationaux jusqu'à la fin de l'année 2020. Et donc, il y aurait un manque à gagner pour toutes les fédérations, du Sud et du Nord, et c'est pour ça qu'on fait un audit, pour savoir quel est vraiment le manque à gagner, et là, Wall Ruby prendrait le relais à travers ce prêt, et qui serait un prêt à taux zéro, qui serait distribué en fonction des manques à gagner des nations. Mourad Boujellel demandait aussi de cesser ces contraintes pour les clubs professionnels, notamment les GIF et d'autres contraintes comme ça, pour pouvoir libérer un peu de la trésorerie pour tous ces clubs-là qui vont certainement souffrir et on ne sait pas où ils vont aller. Oui, c'est vrai que ce sera une année exceptionnelle, une année exceptionnelle, une mesure exceptionnelle. C'est ce qu'on va faire, nous, au niveau du monde amateur. On va geler toutes les obligations pendant un an. Débrouillez-vous, faites le maximum, mais on ne va pas vous emmerder, si vous me permettez l'expression. On va supprimer toutes les contraintes administratives et autres pendant un an. Et puis, c'est peut-être un moment aussi de remettre à jour parce qu'il y a des règlements sincèrement qui sont dépassés. Et on les épure petit à petit, on les supprime et c'est peut-être le moment de remettre tout à plat. Donc, même dans le rugby, il y aura un avant-coronavirus et un après-coronavirus. C'est certain. C'est certain. Ça, c'est clair. Bernard, merci beaucoup. Merci. Un petit mot, si tu avais un petit mot d'encouragement ou un petit mot à dire, un message à délivrer aux Toulonaises et aux Toulonnais. Dire aux Toulonaises et aux Toulonnais parce que je les aime très fort. À chaque fois que j'y reviens, c'est avec grand plaisir. Et moi, je ne peux pas dire aller à Toulon. Tu comprends bien la situation de laquelle je suis. Même si, au fond de ma tête, je le pensais un peu. Il faut dire les choses comme elles sont parce que je suis licencié à Toulon. J'ai ma licence à l'association de Toulon et j'en suis très fier. Mais bon, voilà. Après, je le dis souvent rigolant, j'ai le droit de dire que je veux que ça se gagne. Ce que pense un président, on s'en fout. Voilà. Et encore une fois, bravo pour la saison qui se fond. Je crois que Toulon fait une belle saison cette année avec des joueurs qui ont énormément apporté. Et Tchoubès, c'était le premier. Baptiste Serré aussi. Je crois que voilà. Je suis ça de l'Oé, mais je suis ça un petit peu aussi. Merci beaucoup, Bernard Laporte. Prends soin de toi. Merci à vous aussi. Bon courage et bonne santé à vous tous.